ça a changé ça a changé j'ai fait ma vie en deux ans de refaire une vidéo avec moi il s'est passé beaucoup de choses il ya rien de pareil ce qu'est ce qui est intéressant en plus de passifs c'est sûr il ya surtout beaucoup plus de passifs tu vois je pense qu'on tombera toujours pareil autant à dire mais non c'était cool c'était déjà l'époque c'est une superbe expérience moi j'avais adoré pour ça on a fait d'autres épisodes j'avais adoré de base plus naturel encore c'était déjà bien naturel à l'époque et c'est devenu encore plus naturel je pense c'est vrai que au début on avait fait pas mal de vidéos ensemble on avait fait on avait fait le premier le retour la la review deux fois pokémon ça fait cinq vidéos ensemble là c'est la sixième c'était la cinquième c'est un moitié de la chaîne déjà je pense qu'on avait eu un feeling direct il ya eu toute l'histoire de nos retrouvailles et c'est bien sûr ah oui pour les gens qui se demandent non ce n'est pas le même appartement et voici un nouveau challenger tu fais tu fais une entrée à la super smash bros ça rentre dans l'année j'ai dit tu as fait un milliard de choses à se dire il ya plein de liens à faire ouais c'est une de rien déjà fait un club de début non attend je peux pas le faire avec lui sur moi c'est dans quel sens tu veux présenter tu veux dire ouais présenter comment tu veux que sa dido elle tourne alors je pense que ouais je vais faire quel angle veux tu attaquer je pense qu'on va faire ni plus de paroles de présentation six épisodes mais au cas où quand même alors je vous présente pascal alors pascal c'est mon deuxième invité du stinger tu as compté ouais je crois que je suis à 26 26 27 et sans compter les les trucs individuels que j'ai fait pour des petits rendus insta de trois minutes tu as vraiment juste pour les deux ans je me suis dit que inviter mon deuxième invité c'est ça pouvait être intéressant de rien en fait on est resté extrêmement proche après dans les tous les jours à l'époque c'était retrouvailles mais finalement en fait ce qui n'a été qu'un à la base une excuse pour se voir autour d'un café discuté en fait finalement que c'est retrouvé en avion passe plus de temps et au final on se voit tout le temps toutes les semaines les nouvelles tous les jours deux jours enfin c'est devenant les amis proches maintenant enfin moi pour ma part et beaucoup de choses qui ont évolué t'as déménagé j'ai nager c'est pas les mêmes locaux c'est toujours les mêmes chats plus un oui parce que du coup on n'a pas envie qu'à trois chats ça se passe pas toujours ça ça va être compliqué il ne reste que deux chats ça va vide les changements en fait ce qui a été des des retrouvailles autour d'un premier interview est devenu la naissance d'un groupe d'amis on retit son des liens avec toi il ya eu hayoub il ya eu le jeu de rôle du coup c'est j'ai intégré jeanne et ça s'est enchaîné il ya eu banana qui a été aussi une des premiers enfin pas déposé je t'incaf mais qui fait partie des justincaf je crois que c'est le 10 11e 10 11e voilà puis après une marianne 10 jouent tiers qui a fait ça donc non même si c'est drôle de le dire non c'est quand il ya des différents profils atypique et que ça permettait de le cas le cas de chat par exemple qu'est ce que ça fait d'être maman voilà c'est un chat aussi partie une fait aussi partie de la bande je t'intéresse pas juste aux gens pour faire vidéo machin tu cherches qu'elle en profite en particulier tu en apprends plus sur la façon de penser et tout mais là ouais pour revenir à ta question de qu'est ce qui a changé en deux ans bah ouais il ya eu du coup le boulot bas le boulot je suis passé de maître du jeu maître des maîtres du jeu je suis tenu le responsable donc j'ai un rythme de vie change les horaires changent le rythme du boulot change et ben pour le coup je me suis fait la réflexion mais du coup tes auditeurs sont censés connaître qui est madame mais marianne la bijoutièvre d'héliodore est en vérité ma partenaire dans la vie de tous les jours il ya eu le déménagement aussi du coup donc il ya eu le déménagement il ya eu cette grande vie de famille qui s'est installée avec marianne donc nos trois chats nos deux serpents c'est vrai que c'est une sacrée équipe de pokémon mais de base la vie a elle-même évolué c'est pas juste d'autres trucs là des gros changements qui a eu là en deux ans je pense qu'il s'est passé huit ans mec entre les deux juste un caf moi je trouve que ma vie a a drastiquement changé tu vois en quoi elle a changé du coup elle a changé ben déjà c'est un peu bon de dire ça comme ça mais plus tu rencontres de monde plus tu crées d'affinités plus ton entourage évolue je vois que mon mon être mes réflexions ont pris un pas que ça soit dans dans ma détermination que ça soit dans mon envie d'aller vers les autres ouais puis tu as grandi aussi bien sûr j'ai grandi j'ai investi dans mes rêves il ya ça j'ai j'ai développé mon professionnalisme j'ai appris énormément de choses à côtoyer énormément de personnes il ya vraiment beaucoup de choses qui m'ont qui m'ont qui m'ont fait évoluer qui m'ont fait comprendre qui j'étais et qui je voulais être surtout tu sais quoi même si je voulais laisser ce sujet pour plus tard je vais le caler directement moi mon pseudo c'est j'ai 18 ans tu vois là j'en ai 27 ça va vraiment d'accord que ça c'est une part de ma vie c'est passé plusieurs choses ces derniers mois et qui m'a énormément fait réfléchir au destin aux circonstances aux coïncidences ouais disons ça j'étais arrivé à un stade où même l'idée de m'appeler l'if ne m'intéressait plus ok tout toujours une nouvelle personnalité genre mais en fait juste à temps en fait c'est surtout que c'est un truc qui s'est passé hier hier j'ai reçu un appel de quelqu'un je peux pas dire qui est en fait il m'a dit un truc cet homme c'est que il fallait que je définisse ma posture moi comme un con je dis comment ça on l'engagement d'un bas je me tienne plus droit genre tu vois dans des dans tes interviews tu peux être énormément sérieux tenir ton cadre professionnel d'interview dans les vlogs tu fais le con et quand tu es tout seul à la caméra tu partage tes sentiments et en fait on n'arrive pas à savoir ce qu'on regarde en fait qui es tu sais qui est au livre en fait je me suis dit en fait ouais moi je veux pas être little leaf en fait je veux que ce soit adam et adam en fait il est tout en même temps ça c'est dédicace à roman aussi un autre invité que et qui m'avait dit moi que lui en fait il avait abandonné son pseudo de rappeur pour s'appeler roman et il m'a dit et toi quand est ce que tu le fais et ça aussi ça m'avait fait c'était la première pierre de ça je pense qu'il ya un peu la manière des deux aussi tu vois je pense aussi que d'un côté pour l'empleur il y aura des bruitages d'un côté ce pseudo là c'est aussi pour toi un bouclier c'est qu'on a pas installé boire un café non c'est d'un côté si ce pseudo il est c'est un bouclier pour certains tu vois là ton ampleur et tout je pense c'est cool pour toi de te pouvoir être entendu comme adam un côté pour des gens qui n'ont pas un peu plus conséquente tu vois oui bien sûr bien sûr mais après tu sois pas mais dit mais ici c'est mais dit mais dit mouloud à jour c'est mouloud le but c'est que toi tu t'y retrouves en fait bien sûr tant que tu es en phase avec ça j'ai déjà j'ai vu des livres pro des trucs comme ça aussi qui ont changé non leaf pro 4 ouais ça c'est la page pro donc du coup elle a de la transition qui se fait un peu c'est mais je vais la modifier aussi je vais l'appeler adam pro cut mais mais du coup en fait pourquoi leaf pro cut ça c'est une page alors oui parce que j'ai ma page insta que vous connaissez j'espère mais une seconde page qui est pro qui est justement qui me sert de book pour ma micro entreprise que je vais créer en avril et ben en fait je vais faire adam pro cut et en fait on peut pas me niquer c'est un prénom tu vois en termes de droit de nom d'entreprise alors que l'if on peut me casser les couilles à un moment un mec qui vend des râteaux pour les jardins et donc ouais comme ça je lancerai ma une grande reprise de montage et donc tu vois je vois que c'est un truc que il ya deux ans j'avais même pas idée mais alors là moi je fais un big up à garance garance dama big up à garance que d'ailleurs j'ai écouté tout le podcast dont on mettra le lien du podcast et du coup comme pour le dire alors garance dama pour information c'est la patronne de green escape game c'est la chef encore au dessus de moi celle qui gère et de s'enlève escape game qui gère 1909 events donc de l'événementiel sur des tiennes et même aux alentours maintenant qui vraiment commence à se faire un bon réseau garance trop forte cette femme enfin personne n'a interrogé garance ailleurs qui en fait au bilan de l'année 2023 on s'est quand même fait la façon de se dire bah au premier janvier 2023 aucun des projets de l'année n'était prévu entre nos changements de salles les events à 600 800 personnes des trucs de psychopathes qu'on a fait mais de faire fous sur le courant et puis quand on a des vies comme ça où on est tout le temps en train de brasser de l'énergie en train de brasser des personnes etc en fait il se passe 12 millions de choses tu as des fois en fait on se rend pas compte surtout quand on déprime à quel point la vie elle change tellement vite et moi j'ai bougé ouais tant que tu bouges à l'avancé en fait je vais te dire un truc même quand tu bouges pas beaucoup fait à l'avancé parce que le monde lui il bouge en fait et ben en fait si tu refais un calcul aujourd'hui je te garantis qu'en fait il se passe pas six mois sans qu'il ya un changement majeur dans ta vie en fait donc en fait des fois c'est un peu aussi un moyen de garder un peu le smile c'est de se dire en fait c'est la merde maintenant dans quelques semaines quelques mois en fait à peine se trouvent elle sera diamétralement opposé soit des expériences nouvelles soit des rencontres soit soit des crises soit des bénédictions bref il ya toujours un truc qui fait que les cartes à son balancé il ya le côté cycle aussi en fait tu peux pas esquiver le down c'est sûr ça arrive c'est comme ça on peut choisir une erreur en plus de vouloir l'esprit puisque le dame en fait il n'y a pas meilleur professeur que le down en fait mais tu le vois dans tout un dans le relationnel c'est dans les disputes que tu en as tu en apprends plus sur le regard des autres c'est dans les ruptures que tu en apprends le plus surtout à tes attentes tes envies je pense qu'il a attiré de il a attiré de la défaite moi je sais quand de l'âge récemment je suis pris d'une réflexion très particulière qui est les défaites qui sont nuls mais vraiment qu'ils sont nuls vraiment qui ont intérêt peanuts par honte qui m'ont renvoyé beaucoup d'énergie mauvaise ouais 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 on m'a tous connu des ces grosses crises dans la vie où il s'est passé des événements graves et en fait tu bras ce truc et là c'était vraiment des trucs pas grave du tout nul et puis en printemps comme à ça m'a ébranlé des remises en question des des regards sur soi sur moi même qui sont un peu différents et tout et en ce moment j'ai un pas un problème problème de chat c'est un problème de de potentiel qu'elle forme un des potentiels c'était potentiel force force pure force et force brute et en fait où j'ai toujours été un grand nom c'est etc et depuis très petit je trouve beaucoup de force trop de force pour mon âge et donc très petit j'ai toujours appris moi ne pas l'utiliser sinon je cassais tout et je cassais même mes copains dans le sport comme ça où j'ai besoin de monopoliser de la force brute et précise en plus et précise je suis en difficulté et en fait et ça m'énerve parce que tu as toujours appris à la retenir à la retenir et en fait elle est horrible parce que eh ben quand il ya des confrères qui sont deux fois plus jettif que toi mais qui envoie deux fois plus de patates horrible sensation 2 et en fait toute ma vie en fait je sais que j'ai fait ça stratégiquement aussi parlant dans tout c'est de se dire en fait donne pas tout maintenant gardons sous le pied pour le moment il faudra accélérer en fait est en fait au final tu dis mais en fait qu'est-ce que j'aurai terminé qu'est-ce que tu voudrais qu'est-ce que tu vaux réellement toi jura à quel le moment tu peux entendre l'âge plus qu'est ce que ça fait c'est en lâche si tu lâches tout tu vois et du coup ça m'a un peu renvoyé à se dire mais en fait parce qu'elle a tellement gardé des choses tu allais le mois les gens me complimentent et tous les gens pleins d'aspects et en fait je sais qu'au fond de moi je peux aller encore plus loin beaucoup plus loin et donc ces derniers temps c'est un peu l'affection se dire comme j'ai suivi des défaites tu vois de me dire attendre en fait ce que c'est pas le moment en fait d'où le moment de tout lâcher et va d'enver un autre problème qui est parce qu'elle tout était tellement toujours réservé est-ce qu'on fait aujourd'hui tu es capable d'atteindre ton pas de potentiel attend mais est-ce qu'en fait au final le fait que j'ai gardé cette réserve toute ma vie de côté est ce qu'au final ça vaut encore quelque chose ce qui a été ta force ou ton potentiel à une époque est ce qu'il n'est encore toujours actuellement mais comme mais comme une batterie en fait tu vois est ce que tu vaux toujours sur la plage arrière j'ai une batterie qui va me permettre permettre de tenir dix mille kilomètres en fait si j'ai roulé x temps sans la batterie est ce qu'aujourd'hui en fait cette batterie elle est encore chargée pour dix mille kilomètres en fait tu vois est ce qu'il y avait de l'égo dans tout ça envers toi même pas par rapport aux autres alors donc quoi donc quoi précisément est ce que je peux est ce que est ce que j'ai surestimé encore l'endurance de cette batterie là est ce que déjà à tes yeux ce mot à sa place dans ce débat mais oui il ya forcément un ego qui est plus ou moins bien placé moi dans ce que j'ai dit dans le premier épisode c'est que mon éducation bouddhiste a fait que très jeune j'ai vraiment essayé de mettre l'égo un petit peu de côté en vieillissant étonnamment il est revenu plus fort que jeunes je m'attends je pensais pas plus jeune qui reviendrait comme ça et je pensais que le temps on devient moins patient avec des choses et donc je pense qu'en fait une dernière légo reprend une place malgré lui je pense que c'est le monde des adultes aussi qui ouais je pense qu'il ya beaucoup de il ya beaucoup de choses aussi tu vois mais et puis c'est pareil je pense que c'est mine de rien la confiance tout en soi fait que tu te laisse plus marcher dessus certains points l'amour propre au bout d'un moment même bien placé effet que ça reprend le dessus non pour cette histoire là de batterie je pense que oui il ya eu l'égo pour se protéger d'une part pour se rassurer aussi d'une seconde part aussi tu vois je pense toujours rassurant de se dire j'avance avec de la réserve derrière c'est traverser un désert en disant qu'on a huit bidons d'essence derrière et d'eau c'est tu dis ok tu peux naviguer tranquille quoi tu vois plutôt que de dire en fait le réservoir il est juste plein et j'ai largement de quoi faire c'est pareil au final tu vas avoir la capacité de traverser le désert mais tu seras quand même rassuré de dire que tu as des bidons derrière tu vois parfois ça rassure il ya forcément une part d'égo dedans et je pense que si c'est aussi pour ça que ces dernières semaines là c'était aussi dur ces défaites là c'est en fait je pense que mine de rien là l'ego a pris un coup de pas pouvoir utiliser cette énergie cette puissance en réserve là moi c'était la frustration j'ai quand même un physique qui est quand même qui est je sais pas comment dire ça qui est avantage de la force brute ouais voilà ça c'est bon je suis un mètre 90 92 je fais 125 kg et en fait quand je vois à quel point parfois je peux pas utiliser ma force brute mais ça m'en fout tu vois et en fait il ya une frustration de pas pour l'utiliser et en fait tu rentres forcément dans une bataille d'égo où tu te dis en fait putain t'es genre fait chier pourquoi tu te permets pas ouais t'es libère le truc quoi tu vois on voit vraiment tout ce que tu as c'est pareil vas-y comme un comme un badabe non plus tu vois mais c'est en fait pascal utilise ton expérience de vie pour trouver le meilleur angle et par contre l'angle là tu y vas à fond tu laisses pas de pitié il n'y a pas de gentillesse il n'y a pas de deux normes et je vais en garde maintenant c'est tu envoies tout c'est aux lignes tu vois c'est c'est si tu dois te rater tu te râtes par contre au moins là tu te râtes mais là il n'y aura pas de j'aurai pas d'excusé des parfums voilà c'est ça en fait c'est ça maintenant voilà aussi c'est une défaite mais au moins j'ai tout donné ben du coup tu te lances forcément dans des batailles plus grande encore tu parfois tu fais trop le gentil et tout machin et en fait et en fait en fait tu tu ferais tellement aller plus loin dans tout après il ya l'éducation il est aussi qu'ils se rendent toujours bien quels monstres tu pourrais devenir en utilisant c'est l'aspect stratégique parfois c'est stratégique aussi de pas tout envoyer cette soin feint et la faiblesse pour envoyer plus l'eau derrière soit au contraire parfois pour s'en parler de la réserve mais parfois en fait pour les objectifs en fait il faut volontairement envoyer que une dose d'énergie particulière en fait tu aurais si c'est vraiment peu l'envie que j'ai ça s'accompagne aussi un peu je pense d'un peu d'un ras-le-bol qui a eu dans de manière générale où je ne me suis allé sur plein de points sur plein d'aspects sur soucis de famille et tout machin qu'en ce moment justement maintenant que ma vie va bien que j'ai des chatons tout mignons qui dans la construit entièrement et que j'ai construit entièrement mais aussi en ce moment on vide de break c'est à dire c'était il arrive qu'il n'avait sorti je pense qu'il est sûr j'adore stop mais il avait sorti une phrase il dit un homme s'installe où il trouve la paix mais ça en fait c'est ça tu vois même dans les réseaux sociaux dans tout tu vois il ya encore quelques mois mec mon téléphone il sonnait tu avais la réponse en 38 quand je pense mais grand max ça arrive encore aujourd'hui mais des fois maintenant je sais qu'en ce moment les proches qui vont entendre cette phrase vont dire oui c'est vrai c'est en ce moment mec je peux mettre deux jours à répondre et je lâche un peu le côté un peu social et par contre une fois que je sors je bouge basse et interview c'est à l'art c'est le jdr c'est le marché que c'est là ou là par contre le théâtre à fond dans ce que tu sais faire je pense qu'en fait qu'on peut cut pour faire une pause c'est par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure tu sais les moments de down etc j'ai vécu une période dans les trois dernières semaines où j'ai eu plein de moments de down de foot jusqu'à même que genre il ya quatre jours j'ai rajouté une date sur ma feuille où je voulais abandonner j'ai une feuille que qui date de plusieurs années maintenant où à chaque fois que je suis à deux doigts d'abandonner eh ben je mets l'heure et la date et en fait après quand tu prends du recul tu vois que la page elle est bien remplie et et que ouais il ya quatre jours j'en ai rajouté une parce que j'étais en mode putain c'est mort tu vois il ya des moments durs dans 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 ma vie dans que des fois je demande rien à personne et pourtant on vient me casser les couilles mais mais c'est vrai que pour moi c'est c'est important de d'être à cette frontière là tu vois c'est comme les saiyans c'est un peu con mais comme dans d'un ball quand il te reste qu'un pv ce coup tu remontes parce que en fait je pense que je pense que c'est un mélange d'égo c'est un mélange de toi en même temps mais quand je me prends plein de rafaces dans la gueule quand je me prends plein de rafaces dans la gueule et que je suis au ras du sol et qu'en fait quelqu'un de random me met un coup qui m'amène en négatif en fait je suis plus dans le niveau où je m'appuie tout sur mon sort c'est foutu et j'abandonne et je suis tombé c'est le ah vous voulez vraiment me faire là maintenant vous voulez me régler en fait non c'est pas possible et en fait ça me réveille d'un coup en fait c'est ce coup de pied en trompe oui c'est l'énergie du condamné dans les arts de la guerre de son dessous il ya une phrase qui disait un homme presque mort vaut vaut plus de dix samouraïs et il disait il ya une fois ce que j'avais rendu qui disait où ses généraux lui disait pourquoi vous laissez toujours une porte une porte de sortie mais je vois si je n'ai pas déjà dit dans une de tes interviews ce temps mais t'inquiète moi de toute façon j'ai écouté le livre audio tellement de moi aussi sur ça et qui disait voilà pourquoi c'est toujours un port de sortie parce qu'il disait voilà un homme blessé un homme qui est en train de perdre l'espoir sera plus dangereux qu'ils hommes donc en fait il vaut mieux laisser à ces hommes une porte de sortie et qui débloque pas cette énergie du désespoir et les attendre à la fin plutôt que que ça et oui il était fort ce coup en fait tu sais j'ai rien bah tu vois je suis pas fan forcément de niska ouais on passe de sensu à niska mais et un jour dans un interview il a dit mais vous savez pourquoi pourquoi les gentils ils se prennent dans la gueule il t'appuie jusqu'à que tu craques et en fait ils essaient de voir ta limite et de profiter de cet instant là tu vois et en fait moi je me suis dit mais pourquoi il s'appuie sur les côtes tu vois qu'elle soit ma fille soit quand je dis cette phrase de on appuie sur les côtes moi ça me tente direct tu vois il ya un truc qui se réveille en moi oui puis au bout d'un moment c'est avec le temps que tu inspires un peu à la paix aussi quoi tu vois quand tu as des gens qui viennent te prendre la tête pour rien ça te gonfle mais c'est sûr mais c'est aussi là où justement il faut pas laisser son ego parler il faut focaliser sur soi même tu vois oui allo oui c'est ça ça on peut pas ça m'a fait penser un peu à tu te sens vivant dans la guerre tu vois là c'est un peu ça c'est que là j'ai une grosse période de paix je pense que la guerre elle manque un peu parfois donc c'est pas sain du tout comme comportement faut pas du tout se boycotter au contraire tu vois mais en ce moment là je cherche un peu le le bon moyen trouver ta guerre en fait ouais la guerre saine et après je pense j'arrive à un moment de ma vie où j'ai réussi à aligner quand même pas mal de souffrance bon il y en a comme toujours comme tout le monde bien sûr en fait vient je me choisis les souffrances que je veux m'infliger tu vois quand tu fais des souffrances déjà c'est à dire que tu as le luxe de faire mais voilà justement tu vois et en fait là j'arrive d'arriver j'ai envie là de me donner ce truc là de donner des objectifs dans le sport dans le machin etc tu vois où là je pense que je vais essayer de entreprendre des objectifs un peu durs et de pousser la réserve tu vois sinon c'est vrai que moi y'a un bail une grosse et je t'en ai on l'a évoqué il y a quelques temps tu vois c'est que genre je trouve que je suis dans une reprise de pouvoir de mon contenu tu vois c'est tout con mais je perdais le le pouvoir de ce qui sortait et en fait justement ça a été les épreuves down et également tu vois tu as ton rêve et en fait tu as l'impression qu'il t'appartient même plus et en fait de dire non mais en fait c'est mon rêve à moi tu vois bien sûr que bien sûr que je vais continuer à donner de l'amour aux gens et tout mais en fait c'est ma vie j'ai réfléchi quand même à notre épisode avant avant de venir je me suis dit en deux ans le matos il a changé en vrai limite c'est que le micro qu'on a qui a pas bougé je me suis professionnalisé je dirais pas que je suis un pro non plus mais en tout cas j'ai pris des compétences je suis arrivé à un stade où je pouvais interviewer presque n'importe qui quand tu as cité garance tout à l'heure moi c'est un profil qui m'intéresse tu vois mais c'est qu'à un moment je pense que je suis resté le même auprès des autres mais en fait je suis plus même et j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas pris la mise à jour que moi j'ai pris pas tout le monde peut suivre ce qu'il a dans ta tête tu as bien sûr déjà même moi je dis mal et en fait genre on se retrouve dans une situation où où tout ça je le fais pour qui en fait genre je le fais pour les autres parce que j'ai envie de les défendre je le fais pour moi parce que j'ai envie de grandir au final après quand tu as quand tu es devenu un engrenage de ton preuve de ta passion et que tu la vis plus vraiment il tape les mêmes que le contrôle dessus tu as plus plaisir non mais c'est sûr ça mais c'est le même principe qu'être spectateur ou acteur de sa propre vie notre malheur il vient juste du fait que on s'est mis nous mêmes dans une position de spectateur en fait on est témoin de ça plutôt que de réellement prendre les décisions et ça je pense qu'on pourrait chercher notre entourage sûr qu'il ya des gens d'où leur malheur vient de ça tu vois et même moi par par expérience pour moi ou même toi par rapport à ta carrière parfois il suffit vu de se mettre un coup de pied au derrière tu dis attends je reprends de la malheur je reprends les manettes tu vois des fois il n'accepte pas mais ce qu'en fait c'est plus mon problème là c'est bon j'ai le volant c'est ce que veut dire oui mais tu t'en fous en aucun cas faut faut laisser les autres décider à sa place là pour toi te concernant ce que tu as dit là ouais clairement pour mettre la passion au premier plan il faut que les gens doivent accepter ce que ce que tu as envie de devenir aujourd'hui c'est important aussi de pouvoir être comme je suis dit être soi même tu vois genre je veux que les gens sont humains mais je veux aussi qu'ils soient humains envers moi tu vois et ne pas me voir comme un prestataire sinon tu me pose un billet quand c'est pour le taf micro entreprise etc ouais je vais accepter des billets pour du taf bien sûr mais quand c'est pour être avec les collègues pour s'amuser pour ça pour un interview comme ça c'est autre chose c'est avec de l'amour tout à l'heure tu parlais de c'est de la réserve on a pas mal évoqué cette réserve mais tu sais genre moi il s'est passé aussi quelque chose pendant cette année j'aurais vu mon père ça c'était pas prévu ça c'est un sujet que que j'évite d'en parler parce que en fait c'est même pas que j'évite d'en parler c'est que en fait je trouve qu'il n'a pas sa place dans son marché mais je trouve que en fait l'impact que cette rencontre a eu mérite d'être sur la chaîne on a tous bah tu vois quand on parle de la petite voix quand on parle de cette impulsion c'est ce nous qu'on essaie de réfréner parce que trop animal trop instinctif quand il a eu fallu confronter mon père il a pris ma lettre à un fou genre là c'est lui qui conduisait il faisait un crénoi une seule main genre vraiment et j'ai pas failli une seule fois c'est à dire que le adam tout gentil a un truc humain et combattu c'était bon a fait ce que plein de personnes qui se permettent peut-être d'appuyer sur mes côtes n'oserait même pas faire il y avait un ce cette double facette c'est ce justement cette côté du survivant et ce celui que tu as tous les jours tu sais c'est quand on sait ton genou le bail c'est qu'en fait j'ai compris que même si ça faisait des années que je me refusais de l'être qu'est ce qu'elle est forte le steak je lâcherai je lâcherai pas en fait il n'y a pas moyen c'est foutu toi tu pourrais quoi que tu dises quoi que tu fasses tu vas perdre la discussion tu vas perdre tout là c'est moi qui vais gagner tu sais pas c'est tout et en fait je me suis dit adam si tu laisses cette facette dominer ta vie parce que tu sais que c'est en plus si je vous ici faire vivre tu en plus c'est adrénaline de malade extra en fait ça va nuire tout ce que tu as construit à nous et ça se dose mais c'est ce que j'ai tout à l'heure c'est que c'est aussi de l'ego que tu veux mettre en avant partir vous commence l'amour propre et c'est terminé le goût toi c'est certainement fait où où je pense tu deviens tellement conquérant ou tu deviens tellement maître de ta propre vie qu'en fait le moment où ton ego il est obligé de se mettre en avant même si c'est quelque chose qu'il faut je pense bannir de la vie l'ego parce que c'est source de tous les problèmes mine de rien et des fois c'est un moteur est extrêmement puissant mais bien sûr bien sûr mais tu vois le bail c'est que moi si je regarde vite fait en pourcentage là où littéralement avant je laissais 1% du genou on va dire entre guillemets maintenant je lui dis vas-y tu as entre 5 et 10 mais je te jure je te laisserai pas passer au dessus de 10 et je pense que ça représente également la réserve en fait j'ai envie que c'est cette personnalité la forte j'ai envie qu'elle fasse partie de ma vie tu vois oui bien sûr mais elle le fait déjà ouais je sais mais en fait je les réfréné pendant des années en mode je veux pas je veux pas je veux pas mais ce qu'en fait je vois que dès que j'utilise oh les problèmes oh ça va vite mais même à 10% et en fait c'est là que je me dis mais ma réserve en fait c'est les 99% que s'ils prenaient tout le contrôle quand je prends du recul c'est ça qui me fait le plus phasé dans le côté cocasse du monde c'est à dire que il ya des gens ils prennent la confiance sur toi ils seraient pas aptes à combattre les démons que tu tiens pas mais ça c'est mais mais en fait sûr mais ça gros mais genre juste mais ça en fait même moi au début ça m'énervait mais je te jure que maintenant je me dis mais gros tu fais le malin avec moi avec moi tu bombes le torse et tout mais je te mets devant des mecs contre qui je baisse pas les yeux tu te pisses dessus et ça en fait c'est ça c'est une variable de la vie qui me surprendra toujours parce qu'en fait les gens se surestiment par rapport à leur par rapport à comment il s'impose sur les autres jusqu'à que ils rencontrent un vrai face à face tu vois un vrai danger en fait moi en plus là je raconte ça on dirait que je fais le gros et tout mais non non mais c'est vrai c'est quand c'est c'est plus une question de tu d'image de bombage de torse de de mes couilles tiens genre là c'est une question de survie et qu'en fait on n'est plus au même degré parce qu'on n'a pas grandi de la même manière frère en fait c'est ça on est devenu beaucoup plus deep très d'un coup mais mais ouais genre c'est que moi en fait j'ai envie de garder ce côté jovial ce côté amour parce que ça fait partie des valeurs mais mais en fait genre c'est pour ça que je vois il ya des gens qui me voient comme le petit intervieweur mais qui me connaissent pas en vrai comme c'est sûr mais madère n'importe qui qui fait un métier un peu mignon je cache prend l'exemple de marianne tu as petit bijoutière tout après tout machin tu vois le chemin qu'elle a parcouru voilà toute petite toute marche et c'est vrai que j'en profite tout de suite tu vois la guerre qui a derrière comme rideau mais c'est ça en fait c'est moi je sais je sais je sais j'ai vu tu vois et je suis garanti qui pèse lourd je pense que c'est un moment mais en échange de vie on voit acheter garanti qu'il n'a pas pas beaucoup qui pèse vraiment et du coup on a connu des guerriers des guerrières moi je t'ai garanti que marianne va tester mais comme tout le monde tu vois je pense que sans contexte à rien c'est trop facile de dire oui moi j'ai vécu pire l'humain je pense à trop le réflexe trop vite le réflexe de faire dix concours de bico et pour moi c'est pas le vécu pire c'est toi comment tu gardes ton sang froid comment tu as réagi sous la pression comment genre le monde s'écroule sur un coup de fil comment tu gères maintenant je te jure des fois et même encore récemment dans cette période de town j'ai reçu et j'ai reçu des appels où j'ai vu des proches recevoir des appels on était en train de rigoler etc il a fallu une seconde mon mood il a switch on y va c'est ce contrôle c'est l'éducation c'est les valeurs c'est c'est tout plein de choses tu vois mais moi je pense qu'il est bon de jamais sous-estimer son prochain on vient de là aussi tu vois ces dernières années tu vois je pense qu'on a aussi décidé de pousser encore plus loin nos limites dans ce qu'on a voulu entreprendre et on va entreprendre encore plus toi et bonne question alors je sais que c'est c'est le thème opposé de la vidéo mais plus une voix ou toi dans deux ans bah ouais d'habitude j'avais à donner plus loin pour donner un peu plus de matière réfléchir mais là dans deux ans j'ai des ambitions très chelou près en vrai raison de plus mais en raison plus c'est encore plus instable tu vois c'est que en fait littéralement et je vais partir sur plusieurs axes tu vois les genres déjà dans deux ans je me vois installer avec alice déjà avec assez de clients pour la micro entreprise pour gérer tout ce que je peux avoir le matos que je souhaite une phrase de abraham lincoln donnez-moi donnez-moi une donnez-moi quatre heures pour couper un arbre j'en passerai trois et lisez ma hache tu vois et en fait j'ai une sortie celle-là ah bon non 100% et ben je te jure que moi j'y pense souvent tu vois genre je connais pas j'aime bien elle me fait kiffer j'ai le défaut de croire que j'avais fait les trois heures alors que pas du tout tu vois en fait j'en avais fait qu'une en fait je me sentais déjà prêt mais en fait non dès que j'ai fait tac tac ça va couper je pense que j'ai pas mal des choses à maîtriser encore tu vois genre là je trouve que je prends du glow up c'est à dire que je prépare des questions donc je globe aussi de ce côté là alors que généralement je fais tout de manière improvisée donc là j'ai deux axes qui sont très fusionnel c'est à dire que si je prépare des questions et que je sais improviser je peux attaquer n'importe quoi n'importe qui n'importe quand je pense que je ferai des concepts avec une plus grosse échelle mais je sais pas laquelle c'est à dire que je sais pas si ça sera un x2 un x5 un x10 mais je pense que tu vas dans cette direction mais en fait le problème gros c'est que même si je rajoute des dates sur ma putain fiche d'abandon mais c'est la partie du jeu ça fait partie du jeu et je te jure que j'arrive pas peut-être parce que quand je la regarde et que je vois à chaque en fait à chaque c'est également cédé les dates de chaque dame tomber cette fois alors personnellement j'estime que je vais pas devenir le numéro un mais je vais vivre des choses de dingue ah mais c'est sûr non voilà pour moi c'est cette audace comme c'est ça bon c'est la bonne moi il ya un truc tout con c'est que moi je voudrais oui farès ça va et toi on soit irresponsable on est devenu quelqu'un c'est pas à toi que je parlais ça la caméra deux appels de solutions on peut plus faire comme on on parlait de quoi je sais plus c'est une pause on revient avec notre sujet un vrai grave grand show puisque là j'ai l'impression de t'invoquer à chaque fois tu fais ça tu me fais apparaître en fait gros quand même je vis des trucs chelou toujours genre ben ne soit ce que par exemple être sur scène et sentir une foule en train de gueuler et tu vois le que le sol tremble ton corps tremble mais pas parce que tu es en panique mais parce qu'en fait tu es obligé parce que ça bouge de partout que des gens viennent te voir et te disent ouais j'ai suivi ce que tu fais et c'est en vrai j'adore et tout nana continue tu es sur une super bonne lancée extra alors que tu les connais pas je mais eux ils te connaissent ça c'est trop bizarre c'est le début de la loi ça c'est ça c'est trop chaud là où la première année m'a permis de d'évoluer et de prendre en savoir-faire cette année m'a permis de savoir ce que je valais véritablement de définir mes efforts du coup c'est quoi t'as là en deux ans là pour résumer un peu c'est quoi ta plus grosse victoire en deux ans je pense déjà c'est dit c'est une belle victoire quand elle fait la vidéo et que genre tu vois un moment où il ya une question que je lui pose et que tu vois que ça c'est dans le regard c'est quand il ya eu un déclic chez quelqu'un ça a touché avec l'alpha c'était là c'est une excellente question cela là vraiment ça va non c'est là vraiment c'est la première fois que je dis ces mots comme ça là c'est là ouais c'est une personne qui a côtoyé énormément d'intervieweurs qui a fait énormément d'interview caméra interview écrit là c'est à dire tu as fait un très bon temps et surtout j'étais même pas là imagine si j'étais là ça c'est une victoire donc la deuxième victoire je pense c'est pas une victoire en mode un coup de tampon cet instant là ça s'est passé c'est une assurance d'expérience qui a fait un gros mélange et qui maintenant me permet de poser n'importe quelle question je te jure elle passe parce qu'elle est bien formulée parce que c'est le moment propice en fait ce moment où tu tiltes que tu as la phrase qu'il faut au bon moment et cette maîtrise là ouais et donc c'est plus une victoire de ce qu'il soit ouais joue donc ouais celle là ouais et je dirais aussi en fait c'est con mais je dirais aussi genre de de voir les potes qui fait ce que je fais de voir ma meuf qui fait ce que je fais la validation des proches ouais tu vois c'est un peu con en plus parce que tu es maintenant genre gros on est proche et tout tu vois il ya un truc tout bête c'est que par exemple notre groupe de potes vous êtes jamais ou émotionnel vous êtes jamais venu me voir c'est à dire pendant que j'étais sur scène en train de filmer du monde et tout vous n'êtes jamais venu me voir j'aurais kiffé vous voir dans la foule c'est ce que je veux dire c'est comme pas quand tu allais voir lana et ça a créé de dingue tu vois ce que je veux dire ça et en fait c'est ça vous voyez mais vous voyez pas ce qui se passe après pour ça par contre étonnamment mais après il sait pas non 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 mais en fait non mais je pense que je vais porter à ta réflexion c'est en fait je pense juste que parfois en fait on a tellement de respect pour ton taf on considère vraiment comme à tous que vraiment considérant d'un fait comme un vrai taf tu vois et je trouve être juste pour te déranger même si on fait partie du public mais justement tu vois moi mais par exemple gros quand on voit ton taf on considère comme un vrai taf parce que c'est un vrai taf c'est clair ah non 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 mais entière non mais tu prêches inconvaincu tu vois tu as un taf super sérieux qui demande de la rigueur mon taf aussi mais pas pareil mais faut pas trembler les poignets ok plus grande défaite que ce soit défaite dans le taf ou défaite dans la vie parce que c'est pas pareil c'est pas les mêmes choses c'est ce que je veux dire si c'est pas défaite c'est regret ou chose que tu aurais fait différemment ou l'échec qui t'a permis de tirer la plus grande leçon tu vois on l'avait déjà évoqué en off un jour mais je pense que là je vais développer comme ça j'aurais pas besoin de faire un réel sur ça enfin si je vais le faire mais du coup il sera dans cette vidéo là je pense que c'est yamé yamé il me faisait peur de fou yamé vraiment il est adorable on voit qu'il est accessible il est aimant que ça soit avec ses proches que même avec les personnes qui ne connaît pas le truc c'est que j'avais peur d'yamé parce qu'il représentait la difficulté de passer le cap d'interviewer une personne connaît c'est à dire qu'au final j'ai commencé à avoir une énorme pression quand je l'ai vu mais gros je te jure que littéralement je j'ai étudié le corps que j'avais préparé les questions je l'avais vu en interview je l'avais vu en off j'avais vu des scènes de concert j'avais tout vu je savais que c'était une perle quand il est arrivé il m'a dit salut alors que littéralement je savais qu'il était accessible gros il est un peu connu et tout c'est normal mais en fait je pense que c'est même pas la question de connu je pense c'est la question du respect que j'ai oui bien sûr on est bien sûr donc ton regret c'est quoi d'avoir trop de respect je pense que mon regret c'est d'avoir d'avoir fait un transfert il représentait ma potentielle incompétence quand tu es là pour kiffer sur scène quand tu es là pour kiffer dans les loges supposé être un intervieweur qui est donc prêt à vivre un beau moment et surtout que la personne en face se souvienne de toi part par des questions lui renvoyer ta peur non et donc mon regret je pense c'est d'avoir mal positionné cette chose avec le recul du coup maintenant c'est pas un regret c'est un regret mais ça a devenu c'est devenu une leçon c'est surtout que ces gens m'impressionnent plus qu'ils me font peur transfert pas ta peur et dompte la je pense l'objectif que tu as accompli en deux ans et dont tu es le plus fier m'être trouvé trouver trouver ou retrouver non trouver ok c'est à dire que j'ai l'impression de m'être trouvé en tant que personne et voilà pourquoi mon steak je défends plus maintenant ok et on fait ça et enfin la dernière quelle va être ta source de motivation sur les deux prochaines années là tu vois qu'est ce que tu veux plus que donc j'ai dit qu'est ce que tu veux atteindre tu vois c'est un concept c'est un concept que j'ai en tête depuis depuis un an c'est un concept que je trouve trop bien que j'ai pas pu faire mais lui ouais je pense que j'ai en fait j'arrive pas même si j'ai reçu des échecs et j'ai pas pu réaliser ce concept j'ai pas réussi à l'aligner mais en fait ouais j'ai trop envie de faire ce truc et que ça se dénageraient de voir des gens totalement différents se parler ça c'est quand on parle pro tu vois mais mais en fait il ya des trucs connectés tu vois c'est par exemple de pouvoir trouver assez de clients avec ma micro-entreprise pour pouvoir assumer le fait de gérer un appart avec ma ref ça c'est important aussi malgré la distance de préserver cette relation de la faire grandir encore et et de faire en sorte qu'on habite ensemble tu entreprends de construire une vie à deux et en même temps ça te donne envie encore plus de concrétiser et de cocher des objectifs parce que en fait maintenant t'es pas tout seul les choses dans ma vie que j'ai soldé juste avant d'être avec marianne et c'est ce qui a fait que aujourd'hui j'ai pu me réinvestir avec marie complètement mais en vrai pour moi je pense que c'est aussi une des mes belles victoires tu vois c'est moi tu vois quand on parle de marianne je pense que marianne aussi elle m'a appris un truc c'est de réaccepter les câlins c'est con elle est forte moi j'avais abandonné mon côté tactile pendant des années jeu tu vois là où pendant notre première interview on avait parlé tu resté très calin avec les gens tu étais il y avait le côté producteur nonours etc moi je refusais ce cas là je pense que j'avais passé certaines étapes dans ma vie où je n'arrivais pas j'arrivais plus à faire de cas aux gens et en fait à ta femme madame à l'effort qu'il me regarde et qu'ils disent ici est ici tu vas faire un cas c'est un beau duo pour là dessus c'est un beau beau duo mais en tout cas beaucoup se sont passés en deux ans pour conclure quand même ouais il ya eu beaucoup de choses en deux ans même si justement bah tu vois je sors de cette étape de down je me dis putain les cuisses sont pris mais si tu as une phase de down c'est bien parce qu'il ya eu du combat aussi avant tu vois et c'est important de passer par ces phases de down c'est la retraite le moment de down les moments un peu plus faibles comme ça où on n'est plus vulnérable c'est des moments qui sont importants des passages obligatoires et nécessaires pour pour briller de mille feux mais je suis content quand même du parcours et où est-ce que mon sera dans l'épisode de cette bon ça va voir je crois en vrai ça m'a fait plaisir plaisir moi aussi toujours partagé grand plaisir 3 2,1 lola lola la salle et son part les gens mais moi je suis je sais plus beau qu'on a fait sur la chaise c'est qu'il est croisé mais on se rate rarement en plus ans c'est de toute beauté je suis assez de loin le plus beau magnifique au revoir tout le monde au revoir tout le monde au revoir tout le monde ça Sous-titrage ST' 501